Voilà donc bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Giro, la 9ème étape, une étape un peu vallonnée qui est donc longue de 180 km entre Sansepolcro et Firenze, à noter un petit changement dans le niveau de difficulté j'ai décidé de l'augmenter à difficile vu l'état de forme que possède Quintana et puis pour faire un peu plus de challenge on va dire ça comme ça on se retrouve comme d'habitude pour les derniers kilomètres de cette étape et le vivre cette fin d'étape ensemble, à tout de suite Voilà on se retrouve donc dans les 20 derniers kilomètres et donc Guérans et Pino sont seuls en tête et vont sans doute se jouer la victoire ils ont 3 minutes à la borne des 20 km sur le peloton qui est pour l'instant amené par Laos coéquipier de Neyro Quintana qui va faire la descente à fond les ballons avant de lancer Nortog qui va aider aussi Nortog faut juste qu'il se place au niveau de Miguel Laos qui a fait une descente du feu de Dieu Miguel Laos qui va revenir pour l'instant sur Sorensen, Niki Sorensen qui était parti en contre et là ça va bientôt être fini pour le travail de Laos et donc c'est maintenant notre ami Nortog qui va aller prendre le relais en tête du peloton Quintana va se mettre au niveau de Nortog et gérer sa montée allez Nortog faut qu'il soit fort on va gérer en effort curseur avec Quintana pour être tout le temps dans les premières positions en tout cas la montée de Nortog est très très impressionnante Laos très bien placée Quintana très bien placée et bien amené par Kouatkowski alors que là le peloton est en train de péter sous l'influence de Nortog Kouatkowski qui fait toujours un gros effort pour placer au mieux Quintana des attaques de Daniel Martin qui est 13ème au général pour l'instant Quintana très bien placée ici bien aidé par Kouatkowski Kouatkowski qui est en train de lâcher Quintana là faut qu'il réponde à l'attaque de Pourito ah bah voilà il a très bien répondu Kouatkowski qui va se remettre son protection et là Nortog qui va faire les 700 derniers mètres en tête de ce peloton on aura très bien capté l'attention alors qu'il y a eu une attaque dans la montée Giran ça a pris quasi une minute d'avance sur Pino et là Quintana très très bien mis dans la descente qui va devoir contrer Vincenzo Nibali Quintana Quintana qui est parti en contre derrière Nibali il va rester dans les roues la hausse est là Nordog qui peut rouler toujours Quintana qui va du coup prendre lui la roue de Kouatkowski pardon excusez moi alors que là c'est ça va être une victoire là il y a une attaque de Wiggins Kizerlowski et tout mais a priori ça devrait être une victoire de Simon Giran à 2 km 3 de l'arrivée il va aller s'imposer devant Pino il y a une attaque de Samuel Sanchez on va laisser aller chercher les bonifs de la 3ème place en tout cas Quintana qui est bien mis derrière Kouatkowski Alexander Christophe qui va prendre la roue de Gilbert Quintana à 2 km 4 qui prendra la roue de Gilbert aussi allez on va faire sprinter pour qu'il n'y ait pas d'écart hein Nibali oula Nibali qui est parti très fort alors qu'il y a une victoire aujourd'hui de Simon Gerhans le coureur d'Horica Greenwich qui s'impose Christophe maintenant qui va développer son effort et Christophe qui va peut-être faire un top 10 oui Christophe va aller chercher le top 10 Christophe 6ème juste derrière Joachim Rodriguez aucun leader a été lâché pour nous ce sera juste Dordwidge et Kneisel qui ne seront pas arrivés dans les temps en tout cas on se retrouve tout de suite pour les podiums parce qu'il y a eu pas mal de changements au niveau des maillots du grimpeur et peut-être du maillot de sprinter si je ne m'abuse à tout de suite voilà Simon Gerhans qui aura donc mis 1 minute 10 1 minute 10 auront été décomptés avec le peloton Simon Gerhans qui remporte sa première victoire sur un grand tour cette année vu que de toute façon c'est le premier grand tour Nairo Quintana qui va conserver sa première place avec toujours 1 minute 35 sur Nibali Kouatkowski qui est toujours bon 4ème et toujours une bonne 8ème place de Nortok qui est très très intéressant dans les montées et qui protège très bien Nairo Quintana Quintana donc appuie un peu plus son avance au classement par points vu qu'il a à mon avis un top 12 il me semble le maillot de meilleur grimpeur et quant à lui sur les épaules de Jérôme Pinault qui était tout seul pendant une longue partie de la course ce qui lui a permis de remporter les 2 premiers sprints de la montagne c'était les 2 sprints de catégorie numéro 1 Nairo Quintana qui a toujours le maillot blanc pour 2 minutes d'avance sur Kouatkowski Betancourt est très loin à plus de 8 minutes tout comme TJ Van Gerderen au niveau des équipes pas de changement c'est toujours l'équipe Kognak qui est en tête devant l'équipe Sky et l'équipe BMC qui complétera le podium de ces équipes en tout cas aujourd'hui aucun leader a été a été lâché aucun ne s'est fait piéger et donc on se retrouve tout de suite pour la 10ème étape de ce Giro à tout de suite et voici ce qui est de la 10ème étape de ce Giro d'Italie première étape de haute montagne avec arrivée au sommet une étape longue de 160 km entre Cordenance et Alto Piano Del Montasio cette étape vient juste après un jour de repos on espère bien sûr que le repos a été bénéfique à tous les coureurs et qui vont tous les coureurs de notre équipe Kognak et donc qui va qui va donc bénéficier d'un bon d'une bonne journée pour nous en gardant le maillot rose avec Quintana en tout cas on se retrouve tout de suite pour les derniers kilomètres de cette course à tout de suite et voilà on se retrouve donc dans les 20 derniers kilomètres le peloton n'est plus composé que 52 coureurs toujours Quintana à quoi tout ce qui ça aucun problème qui est en train de lâcher la protection de Quintana alors qu'il y a une attaque de Damiano Kunego qui est 21ème à 10 minutes aucun problème ah 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 Maika qui va tenter de partir on va juste changer une petite chose c'est que Quatkowski lui va être en protection de Quintana de Quintana pas de problème vas-y et Nordog va assurer un tempo assez conséquent tandis que Quintana va se mettre à hauteur de Peter Nordog attaque de Chijayon garde-run à plus de 8 minutes Maika qui a 21 minutes attaque aussi on va gérer une minute montée avec Nordog Quintana et tout Sanchez 13 minutes aucun problème Trofima fait dans les premières places Rigoberto Ouran 3ème du général celui qu'il faut suivre le plus avec Vicenzo Nibali est ici en tout cas une montée qui va être amenée au rythme de l'équipe Cognac avec Peter Nordog qui va essayer d'aider le plus longtemps possible il s'est cramé assez vite quand même il s'est quand même cramé assez vite un coureur est en tête c'est Pozzo Vivo mais bon il a 13 minutes aucun problème Gezin qui est dans ce groupe pour l'équipe Belkin mais il est loin en général aussi Sanchez va tenter il est bloqué par Peter Nordog ça c'est bien attaque de Caruso Maïka aussi pour l'instant c'est pas une problématique même si là il y a une attaque de Rodriguez il est quand même assez loin en général on va juste on va juste gérer notre montée avec Watkowski et Quintana ça y est Nordog va se retirer et on va monter au train avec Quintana Peter Nordog ne peut plus suivre le train Quintana qui va suivre Watkowski et faire une montée intelligente sans à coup Watkowski qui s'est avéré très bon pendant les dernières semaines qui emmène Quintana pour l'instant alors que Gezing essaye de relancer en tête de peloton Maillot jaune enfin Maillot rose plutôt ça y est ça lâche ça a craqué sous l'impulsion de Sela l'italien de l'équipe Androni équipe italienne attention parce que il craque quasi déjà Watkowski à 9 km de l'arrivée Michel Watkowski deuxième meilleur jeune Quintana est seul donc Quintana Nairo Quintana seul alors qu'il y a un coureur qui a réussi à partir c'est quand même Rodriguez qui a mis 40 secondes sur le groupe ici Quintana monte à son rythme Nibali est quand même plutôt loin Nibali pour l'instant est en train de revenir sur Quintana au classement général attention Quintana il reste 6 km de course monter à son rythme il aime bien les monter au train à Quintana mais il aime bien aussi placer des petites attaques comme celle-ci allez Nairo Quintana qui revient sur le groupe Nibali telle une flèche hop Nairo Quintana qui est revenu maintenant sur le groupe Nibali même ici Nibali lui est sorti de ce groupe Quintana Quintana dans le groupe Ouran maintenant mais Ouran qui est cuit qui a peut-être présumé un peu de ses forces Rigoberto Ouran en tout cas Rodriguez Pozzo Vivo et Nibali s'envolent Quintana bien calé dans le deuxième groupe en espérant une petite défaillance de Vicenzo Nibali qui revient de plus en plus sur le duo Pozzo Vivo Rodriguez Pozzo Vivo Rodriguez il y en a un des deux qui va aller remporter cette étape à moins que ce soit Nibali derrière le groupe où il y a Quintana ça coince un peu Nairo Quintana alors Couran est à bloc je pense une 35 d'avance va falloir regarder les écarts avec Vicenzo Nibali qui est en train de s'écrouler là dans cette fin d'ascension Vicenzo Nibali tout comme Quintana Quintana qui va avoir à peu près une minute de retard aujourd'hui sur Nibali alors que la victoire est pour Joachim Rodriguez Nibali fait 3 Quintana va faire dans le top 10 Quintana qui aura perdu quand même pas mal de temps aujourd'hui va falloir gérer Kouatkowski maintenant Kouatkowski qui va sûrement sortir du top 10 le maillot blanc enfin le deuxième au classement meilleur jeune mais le maillot blanc du coup Kouatkowski qui essaye de augmenter un peu son rythme parce qu'il y a Robert Gezink là attention Robert Gezink encore une fois mal aujourd'hui Kouatkowski on voit qu'il aurait peut-être pu faire la différence aujourd'hui il a des il a des forces mais bon il a dû aider son leader Nero Quintana le sprint qui est lancé et après ça nous on va se retrouver pour les podiums il doit plus avoir énormément de temps d'avance Nero Quintana on se retrouve tout de suite à tout de suite et voilà on voit qu'une minute a été décomptée entre Quintana et Nibali 1 minute 20 pour Rodriguez donc je crois que le maillot rose est encore sur les maillots sur les épaules de Quintana pour 27 secondes devant Nibali 1 minute 50 sur sur Rodriguez à noter que notre ami Kouatkowski était un peu moins bien aujourd'hui et donc sort de ce top 10 Quintana toujours meilleur sprinter juste devant Nibali et Christophe en troisième position Pinault toujours meilleur grimpeur Nero Quintana est toujours maillot blanc et ça ça le restera je pense même si Betancourt est passé devant Michel Kouatkowski qui est arrivé assez loin aujourd'hui et l'équipe l'empré donc monte sur la première marche du podium pour le classement des équipes Rodriguez au sommet qui remporte cette étape 13ème place maintenant en général pour Kouatkowski juste derrière Betancourt Evans et Wiggins qui vient donc compléter cette table 10 et le Giro qui se relance on avait vu Nero Quintana remporter des étapes sèches très très intéressantes avec 4 victoires d'étape il a encore le maillot rose de leader il est dans son pic de forme là on voit Nero Quintana qui va donc du coup bah avoir forte à faire maintenant pour préserver son maillot en tout cas on se retrouve donc demain pour ce qui sera de la onzième et de la douzième étape salut salut merci 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 merci